Surfez sur rabobank.be et comparez vous-même. Ce jeudi soir sur la 2, la lucidité et la dérision de Simon Polaris alias Jean-Pierre Bacri. Ensuite, l'info en 12 minutes, puis dans Décibel, la vie et la carrière du king. Bonne soirée sur la 2. Des cancers pourraient avoir été provoqués par des décharges polluées. La question se pose à Amougie, dans le Hainaut, où l'on a diagnostiqué 34 cancers en 10 ans dans un périmètre très restreint. Demain, sur nos routes, attention, on prévoit du gel, de la neige, du verglas. La journée est classée rouge. Aujourd'hui déjà, le froid a fait pas mal de dégâts. Des canalisations ont été touchées. Le précédent gouvernement de la communauté française a acheté un bâtiment de prestige à Paris pour regrouper les différents services implantés dans la capitale française. Aujourd'hui, la nouvelle équipe constate que la note pourrait être plus salée. Une campagne d'affichage pro-européenne fait grincer quelques dents en Autriche. Une campagne où l'on voit, entre autres, un slip féminin aux couleurs de l'Europe. Tout le monde n'apprécie pas. Les soldes, c'est officiellement dans 5 jours. Mais il y a déjà pas mal de Belges qui font de bonnes affaires. Ils passent la frontière et se rendent à Maastricht, ce qui n'est pas du goût de tous les commerçants chez nous. Bonsoir à tous. A Amougi, un village de 800 habitants de la commune de Mont-Glanclu. On ne sait pas. Seule certitude pour les autorités communales. En 10 ans, 30 cas de cancer se sont déclarés. Une trentaine de cas de cancer ont été relevés sur ces 10-15 dernières années. Mais c'est un relevé tout à fait amateur, si je puis dire. Il n'y a aucune preuve scientifique vis-à-vis de ce relevé. C'est des constatations d'habitants de Mont-Glanclu ou d'autres. 30 cancers sur 800 habitants, c'est déjà interpellant. Ça le devient encore plus quand on se rend compte que les malades habitent tous dans les 3 mêmes rues. Donc vous avez ici la place d'Amougi où vous vous trouvez actuellement, la résidence fraternité, donc le petit carré que vous trouvez ici, et la rue des Croisons qui est ici en longueur. Donc c'est 34 cancers sur un périmètre vraiment très restreint. Un périmètre, oui, donc sur ce périmètre-ci, oui. Des décharges, il y en a eu à Amougi. Notamment ici, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était la décharge communale, normalement sans danger. Mais durant les années 90, on y a aussi brûlé et enterré des fûts indéterminés. C'est cet homme qui a pris ces photos. Eh bien, on voit de loin l'emplacement du feu. Alors les tonneaux, le dépôt de tonneaux avec tête de mort orange qui se trouvait parquet ici, et ensuite bien le feu. Mais est-ce la cause des cancers recensés ? On ne le sait pas. C'est une source potentielle de pollution, mais on ne peut absolument pas affirmer qu'il y a une pollution et qu'il y a des incidents sur la santé. Et donc c'est pour ça que nous demandons l'aide de spécialistes pour éventuellement écarter une piste qui serait stérile. Les ministres wallons de l'environnement et de la santé ont été prévenus. La police de l'environnement devrait venir enquêter dans les semaines qui viennent. La commune va demander une enquête médicale sérieuse et vérifier les permis d'environnement des usines aux alentours. Alors seulement, on saura s'il se cache quelque chose sous le sol d'Amougi. A quelques jours de l'échéance du 31 décembre, des distributeurs de mazout proposent encore de livrer le mazout avec la réduction de 17,35%. Mais à partir du 1er janvier, cette réduction s'est terminée. Le seul recours possible sera à un échelonnement de la facture. Il suscite une levée de bouclier de certains distributeurs de mazout. Lucie Dandovel. Pas de trêve des confiseurs chez ce distributeur de mazout. Ces bureaux crépitent d'appels téléphoniques. Et pour cause, ils proposent à 500 clients refusés par leur fournisseur habituel surchargé de livrer le mazout avec la fameuse réduction de 17,35%. Nous avons fait glisser du transport des stations-services vers le mazout. Et donc de ce fait-là, nous avons la possibilité d'offrir à nos consommateurs finaux la réduction de 17,35% jusqu'au 31 du 12 pour des nouveaux clients. Chez cet autre négociant en mazout, les mines sont plutôt grises. L'arrêté royal qui fixe le droit dès 2006 d'échelonner sa facture mazout sur 12 mois avec un accompte de 25% seulement, clairement, ça ne passe pas. Si les clients nous payent à 12 mois ou en 12 fois, ce n'est pas raisonnable. Il faut savoir que nous devons payer les compagnies pétrolières, on va dire, à 15 jours, voire 3 semaines, date de facture au plus tard. Sinon, on ne reçoit plus de produits. Donc, dans un système pareil, on servirait de banque. Nous ne sommes pas la banque Rothschild, voilà ce que disent en substance les distributeurs de mazout. D'autant plus qu'ils n'auront même pas la sécurité de domicilier les factures. Pour la Fédération belge des négociants en combustible, cette mesure gouvernementale favorise les gros distributeurs qui ont les reins financièrement solides. Si on se retrouve avec deux opérateurs qui peuvent encore proposer le paiement échauné, ça s'appelle un monopole. Et donc, ça veut dire que le gouvernement privilégie et promotionne uniquement les tout gros opérateurs au détriment des petits distributeurs. La Fédération des négociants en combustible ne compte pas en rester là. Elle a intenté un recours au Conseil d'État contre cet arrêté royal. Les distributeurs envisagent même de manifester en rue comme ils l'ont fait en septembre dernier. Une bonne partie du pays s'est retrouvée sous les zéros degrés aujourd'hui. Une baisse de température qui a causé pas mal de problèmes aux canalisations d'eau. C'est vrai pour les particuliers et vous allez le voir pour les canalisations publiques aussi. François Mazur. Le gel et surtout le dégel qui lui succèdent ont d'abord de fâcheuses conséquences sur les conduites d'eau extérieures. Quand le dégel agit, il agit sur la terre, la terre bouge un peu, il suffit d'un tout petit glissement de terrain et il y a une cassure au niveau de la conduite. Cet ouvrier doit alors intervenir là où la surconsommation d'eau indique qu'il y a une fuite. La difficulté est de localiser la fuite car les canalisations sont souterraines. Des capteurs sont placés aux deux extrémités du tuyau. La technologie fait le reste. On a placé un capteur au départ et en sortie et on regarde s'il y a un bruit anormal sur la conduite. Ici on a un léger bruit, il se situe où ? Plus ou moins à 3 mètres du capteur qu'on a mis ici. Allons-y. A nouveau, notre chercheur de fuite revêt un drôle de stéthoscope. Comme un docteur, il ausculte le sol. Le temps, la neige, est-ce que ça change les choses pour écouter ? Est-ce que ça rend plus difficile l'écoute ? Oui, en fait le sol est gelé, donc ça fait un peu comme une couche de béton et ça isole le bruit s'il y a fuite en dessous, donc ça isole encore un peu plus fort le bruit que d'habitude. Un temps glacial qui a aussi des conséquences pour les particuliers. Les compteurs et les canalisations les plus exposées au froid peuvent geler. Il s'agit de bien les isoler. Si le mal est fait, il faut dégeler en douceur, surtout pas à l'aide d'une flamme. On peut utiliser un sèche-cheveux, mais la situation que je préfère encore, c'est le saut d'eau saturé en sel, ce qui va permettre de tenir l'eau chaude plus longtemps, et d'imbiber un torchon et de l'appliquer sur les parties gelées en partant du compteur vers la conduite principale. À ce sujet, quelques conseils pratiques peuvent être consultés sur le site de la société Wallonne des eaux. Je vous le disais déjà hier dans le journal, le froid et la neige, cela coûte cher aux finances des communes. Aujourd'hui, nos collègues de Vers l'Avenir le montrent. Lorsque l'on gère au mieux son système d'épandage, les finances communales s'en ressentent positivement. À Ouarem, la ville s'est affiliée à un système de météo privé. Jocelyne Norois. Concertation au service des travaux de la ville de Ouarem. On épluche les prévisions météo pour savoir à quelle sauce la commune sera accommodée ce jeudi. Le tableau nous montre bien qu'on va avoir des précipitations en fin de journée aujourd'hui, vers 16h. Ces prévisions sont transmises par Météoservice, une société privée. La commune de Ouarem, comme une centaine d'autres en Belgique, y est affiliée depuis 5 ou 6 ans. Elle se félicite de la précision des renseignements. C'est plus précis que les informations de l'IRM ? Certainement c'est plus précis, puisque l'analyse porte sur le territoire de Ouarem. Donc, cela tient compte des caractéristiques, tant d'altitude, de l'altitude, etc. Et du contexte local avec la rivière qui est proche. Des prévisions plus précises aussi que celles dont dispose le MET, le ministère Wallon de l'équipement et des transports. Pour des prévisions de température de la route, parce que dans le fond ce sont celles qui sont les plus importantes pour les communes, pour le ministère de l'équipement et des transports. La société METEOSERVICE a injecté pas mal d'argent en développement pour arriver à avoir une méthode efficace, qui en général donne une prévision avec un écart type d'à peu près 1 degré par rapport à la réalité observée. Et ça c'est prodigieux. Les prévisions du METE auraient 2 ou 3 degrés d'écart avec la réalité. Et pour une route plus 1 degré ou moins 1 degré, cela fait une énorme différence. Ici à Ouarem, en tout cas, METEOSERVICE permet de gérer le stock de celles et le personnel. Ceci nous permet de soulager le service et de ne pas avoir d'équipes de nuit qui vont rester en stand-by comme ça inutilement. 1500 euros l'abonnement, un investissement utile. A Ouarem, on estime être toujours prêt à temps et à heure pour faire face aux intempéries. Cap maintenant sur le camping Relax Meuse à Astière. La neige envahit les lieux, le thermomètre affichait moins 11 degrés ce matin sur le site. Et pourtant, certains vacanciers n'hésitent pas à venir passer les vacances de Noël dans une caravane. Reportage Frédéric Deborsu. Le camping Relax Meuse sur les hauteurs d'Astière. Le tapis blanc est immaculé et la température glaciale à moins 11 degrés ce matin. Mais pas de quoi décourager Paul Spolspoul. Dès que c'est possible, cet habitant de Villevorde fouille la périphérie bruxelloise pour se réfugier ici, dans la caravane familiale. Pour ce Flamand, la Wallonie est incomparable. Ils sont toujours contents. Ils mettent en discussion. Et tout le matin, ils disent bonjour. Chez nous, c'est quelque chose d'autre. Chez nous, ça n'arrive pas. Et puis surtout, Paul apprécie le calme du lieu, loin de l'aéroport de Zaventem, dont il subit le bruit à longueur d'année. Chez vous, les premiers avions, c'est à quelle heure, à Villevorde ? Trois heures, trois heures trente. La première, il passe. Le matin ? Le matin, oui. Vous en avez marre de ça ? Moi, oui. Mais là, c'est comme ça, hein. De son côté, Annie, elle, est résidente au camping. Cette nuit, elle a dû dormir près du poêle à mazout pour contrer le froid ambiant. C'est malheureux, mais je suis habituée au froid, donc... Mais cette nuit, vous avez fait quoi ? J'ai mis deux couvertures. Et cette nuit-ci, j'ai dormi ici, je l'ai dormi dans mon lait. Quel est le plaisir d'être ici ? Parce que c'est ma maison. C'est à moi. Et c'est rien qu'à moi. Donc, c'est à moi. Et la fenêtre, là, il y a une belle vue ? Dans les verres, pas. Ah, regarde, tout était isolé, spécialement pour l'hiver. Et ici, c'est la salle de bain et le WC. Il faut sortir via dehors pour aller au WC. Oui, oui. La nuit ? Non, oui, normalement, oui, mais nous arranger, ça. Ah, les petits trucs secrets de Paul. Paul et sa femme Linda, qui passent ici 15 jours de pur bonheur avec leurs trois chiens. Alors, encore 7 ans avant la pension et l'installation définitive en Ardennes. Attention sur les routes ce soir. Il neige, entre autres, dans la région de Charleroi et plus particulièrement aussi à Nivelle et à Luttre. Sur la E42, hauteur de la Louvière, en direction de Nivelle, la chaussée est fermée à la circulation. Il y a aussi des problèmes sur le 19 Nivelle-Monts. Des problèmes qui pourraient redoubler demain, puisque la situation sur les routes sera très difficile. Demain vendredi, neige, grêle, pluie verglaçante et rafales de vent seront au programme de cette journée, qui est donc classée rouge. Ce n'est pas courant, mais tous ceux qui étaient à la mer aujourd'hui se sont réveillés avec un long manteau blanc face à eux. Il en est fait neiger à la mer du Nord, un paysage assez inhabituel. 15 centimètres de neige à certains endroits, la panne entre autres et la coxite. Certains ont même fait du ski dans les dunes. Mais le froid continue aussi à faire des victimes et à perturber l'Europe. Il a fait deux morts en France en 24 heures et les aéroports de Prague et de Florence ont été fermés temporairement aujourd'hui suite aux chutes de neige. Régis Derat. Bien sûr, c'est l'hiver, mais tout de même, de la neige sur les plages du Havre, ce n'est jamais très courant. Les flocons sont tombés abondamment sur le nord, l'est et l'ouest de la France. Le thermomètre est même descendu 14 degrés sous zéro en Normandie. Partout, les niveaux d'alerte sont placés à l'orange et les autoroutes ont été interdites au poids lourd. La France est l'un des pays européens les plus touchés par les rigueurs de l'hiver. Une femme de 52 ans est morte de froid dans son jardin, c'est le deuxième décès en 24 heures. Florence sous la neige, le spectacle n'est pas courant. La Toscane et plus largement tout le nord de l'Italie ont été recouverts d'un épais manteau blanc, ce qui a contraint les automobilistes à fortement limiter leurs déplacements. L'aéroport de la capitale Toscane a dû être fermé quelques heures aujourd'hui, le temps de dégager les pistes. Même cas de figure à Prague, où les candidats au départ pour des destinations lointaines ont également dû ronger leurs freins. 50 vols ont été annulés à l'aéroport tchèque et tout le réseau routier et ferroviaire du pays est toujours très largement perturbé. L'Allemagne a géré les abondantes chutes de neige sans plonger dans le chaos redouté. Seuls quelques accidents mineurs de circulation sont enregistrés à l'heure actuelle. Les trains, eux, roulent tout à fait normalement. Terminons par le survol du pays de sa royale majesté. Des images que l'on n'a pas souvent l'habitude de pouvoir admirer. Des étendues enneigées à perte de vue. Joli mais très froid. Il a fait jusqu'à moins 11 degrés en Écosse. Et à propos de météo, ce qui suit n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais 2005 pourrait figurer au deuxième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées. L'Organisation Météo Mondiale confirme le réchauffement de la planète franquistasse. La calotte glaciaire du pôle nord fond de plus en plus vite. Au Groenland, elle perd 40 cm chaque année. Ce sont là des signes supplémentaires qui prouvent, si c'était encore nécessaire, que notre climat se réchauffe pour de bon. L'année 2005 est une des années les plus chaudes du siècle. Et un demi-degré à peu près plus chaude que la moyenne 1960 à 1990. Toute une série d'événements ont aussi montré à quel point nous étions dépendants du climat. Avec le cyclone Katrina, les inondations dans une bonne partie de l'Europe, en Belgique aussi. Et donc le climat est bien en train de se réchauffer. C'est bien documenté. Et c'est suite à la pollution des activités humaines. Des scientifiques tentent déjà d'établir des prévisions, car ce réchauffement climatique va entraîner des modifications sur notre planète. Et il faut bien avouer que l'avenir ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. En 50 ans, la température va augmenter d'un degré et demi, ce qui provoquera une hausse du niveau marin de 40 cm. C'est beaucoup, oui, parce que c'est plus que ce que la température a augmenté sous l'effet de l'homme depuis la révolution industrielle. C'est à peu près le double. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà faire la différence. Un siècle contre 50 ans. Et ça ne va faire que croître et embellir, malheureusement, si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Et même si on prend ces mesures, ça prendra un certain temps avant que les effets s'en fassent sentir, malheureusement. Il sera difficile d'enrayer le processus du réchauffement de notre planète. Alors, profitez de la neige qui tombe actuellement parce qu'elle risque de se faire beaucoup plus rare dans un futur proche. Le brouillard intense qui est tombé en début de matinée sur la région de Charleroi empêchait 4 avions d'atterrir à l'aéroport. Il s'agissait d'avions en provenance de Dublin, Geron et Rome. Trois vols ont également été annulés. Le trafic a pu être rétabli en début d'après-midi. Il y a eu, malgré tout, quelques retards. Voilà donc des images de l'aéroport de Charleroi. Plus de 200 000 plaintes contre le plan de dispersion de Bertantio ont été enregistrées en 2005. Et Bruxelles Nationale devient ainsi l'aéroport qui génère le plus de plaintes au monde. C'est pratiquement 5 fois plus qu'en 2004. Les réclamations émanent aussi bien des habitants que des communes. Hubert Mestré. Fini le temps où pour déposer une plainte, il fallait poster une lettre. Aujourd'hui, tout se fait par e-mail. Un site mis au point par les riverains de l'aéroport indique en permanence les résultats des sonomètres. Hier, par exemple, en rouge, tous les avions qui ont dépassé les normes de bruit autorisées. Il fallait bien s'organiser. Ce plan de dispersion nous massacre carrément tous les week-ends. On ne tient plus compte la sécurité, etc. Et les gens devaient quand même avoir un moyen d'introduire facilement des plaintes. C'est toujours quelqu'un qui est derrière l'ordinateur. Ce sont des plaintes vraiment individuelles. Quoi qu'il en soit, 200 000 plaintes, c'est pratiquement 5 fois plus que l'année passée. Première année de mise en place du plan de dispersion en Ciot. Les gens en ont marre. Ils ont vraiment voulu montrer par ces 200 000 plaintes qu'il est temps d'arrêter ce plan de dispersion et de prendre des décisions qui sont quand même un peu plus sages. J'ai vu, avec le temps que nous avons eu dimanche, des avions qui passaient à 150 mètres. C'est un bruit incroyable. Mais en plus, dans un brouillard, on frémit. On se dit un jour, on va avoir une catastrophe. Les riverains attendent le prochain jugement de la cour d'appel le 4 février dans l'espoir de voir lever le plafond des astreintes pour les avions en infraction. On ouvre enfin la porte, non plus à une limitation de 50 millions, qui a déjà fait l'objet de saisies de bâtiments, mais on va évidemment avoir la possibilité d'obtenir plus de 1,2 milliard, 250 millions d'astreintes si on se bat sur les plaintes qui sont en cours. Ils espèrent ainsi que la pression créée poussera le fédéral à enfin régler ce problème. Et le ministre fédéral de la mobilité, Ronald Landeuth, relativise ce chiffre de 200 000 plaintes. Pour lui, le nombre réel de plaignants est beaucoup moins important. Chacun d'entre eux peut en effet renouveler la démarche autant de fois qu'il le souhaite, ce qui explique, selon lui, ce chiffre important. Et à propos d'aéroports, ou plutôt d'aérodromes, l'un des plus vieux du pays se trouve à quelques mètres à vol d'oiseaux de Bruxelles-Nationale. C'est l'aérodrome d'Aaronne. La région a décidé de ne pas introduire de procédure de classement. La région bruxelloise s'apprête à donner l'autorisation de démolition des bâtiments de cette aérogare. Les pétitions signées en 2003 et l'avis des experts de la Commission royale des monuments et sites ne changera rien à cette démolition. Au chapitre judiciaire, une nouvelle technique criminelle semble faire des émules en province de Namur. Elle consiste à prendre un banquier en otage pour qu'il ouvre ses coffres. Ce matin encore, le gérant de la banque ING de son bref s'est fait délester de plusieurs dizaines de milliers d'euros de cette manière. Le phénomène prend de l'ampleur dans le Lamuroi. C'est le quatrième vol de ce type en quelques semaines. Des problèmes se posent aussi dans la région de Charleroi. Bernadette Gaufinet. Le gérant de cette agence à son bref en a fait les frais ce matin et est encore sous le choc. Quatre hommes cagoulés et armés se sont rendus à son domicile de Jean Blou vers 8h, l'ont forcé à prendre son véhicule et se rendre à la banque. Le menaçant de s'en prendre à sa famille, les malfrats se sont fait servir plusieurs dizaines de milliers d'euros avant de prendre la fuite. Cet acte criminel d'un nouveau genre porte un nom, le tiger kidnapping. Eh bien c'est une technique d'agression qui consiste pour les auteurs à s'emparer d'une personne qui est un employé de banque en général, un employé ou un gérant, et à la contraindre à ouvrir la banque, à aller y prélever de l'argent, tout en lui disant que sa famille est tenue en otage par des tiers. Donc en réalité le vol, l'extorsion se commettent sous la pression, sous la contrainte morale que représente le danger qui pèse sur la famille. Une opération qui se prépare aussi. Il est évident que ces gens surveillent les banques de manière extrêmement attentive, surveillent les allées et venues, suivent les gérants ou les personnes qui détiennent les clés, et par conséquent vont les cueillir, si je puis m'exprimer ainsi, à leur domicile alors qu'elles ne s'y attendent pas. Le modus en Pérandi était le même notamment à Huépion, à Flaouine, à Spie. Tellement à la mode qu'il a même donné l'idée à une employée d'agence de s'en servir pour justifier quelques fouilles et escroqueries. C'était à Falizol hier, seulement voilà. Il y a eu beaucoup d'incohérences qui ont été constatées directement par les enquêteurs qui ont prolongé leur enquête jusque tard dans la nuit. Et dans le courant de la soirée, la dame a finalement reconnu qu'elle avait inventé tout ça pour couvrir des malversations manifestement qui duraient depuis pas mal de semaines. Ce nouveau type de criminalité inquiète en tout cas, par sa fréquence, mais surtout parce qu'elle s'avère rudement efficace. La communauté française de Belgique s'est choisi un nouveau bâtiment à Paris. C'est une décision de l'ancien gouvernement. Il s'agit d'un hôtel de maître acheté en 2002 et rénové à grands frais. Prix total 14 millions d'euros. Aujourd'hui, la nouvelle équipe dirigeante à la communauté française a tenté de réduire la note. L'objectif est de rassembler les différents bureaux disséminés dans la capitale française. Les travaux sont presque terminés. Visite en primeur, Frédéric Gerstorff. Boulevard Saint-Germain, une des artères les plus convoitées à Paris. Au 274, un bâtiment se cache encore derrière un voile. Bienvenue à la délégation Wallonie-Bruxelles à Paris. Suivez le guide, d'emblée le décor impressionne. Ce théâtre a été entièrement restauré. Un travail d'orfèvre. C'est ici que se tiendront les futures réceptions de la communauté française. C'est un instrument qui nous permettra certainement de rayonner encore plus sur Paris et sur la France. L'immeuble date de 1869. Et sur 1750 mètres carrés, les représentants wallons et bruxellois, auparavant disséminés dans tout Paris, vont se rassembler ici. Beaucoup doivent encore arriver. Commerce extérieur, agriculture ou encore tourisme. Un déménagement qui ne plaît pas à tout le monde. Vous avez l'impression d'être un peu coupé du public ici ? Certainement, oui. Parce que là, le public n'aura pas accès de façon aussi librement que ce que nous avions comme site précédemment. Le changement est en effet radical. Depuis 25 ans, ces vitrines en plein quartier touristique présentaient la Belgique. À l'heure d'Internet, ce type d'accueil est dépassé. Rideau donc. Ces vitrines-là subsistent. Le centre Wallonie-Bruxelles à Beaubou ne va pas déménager. Exposition, théâtre, cinéma. Ici, le centre culturel parfois décrié poursuit sa mission. La communauté française sera donc doublement représentée. Saint-Germain, c'est un bâtiment diplomatique. C'est une ambassade et on ne peut y faire que des activités qui sont en relation directe avec cette action diplomatique. Dans la nouvelle ambassade, les travaux sont donc sur le point de se terminer. Le choix du lieu remonte au précédent gouvernement PSMR en 2002. Coût à l'achat, 7,6 millions d'euros. Enveloppe maximale prévue pour la restauration, plus de 6 millions. Le total est conséquent. À la vue de ces images, Marie-Dominique Simonnet est circonspecte. En devenant ministre, elle est héritée du dossier. Ce sont des montants importants. Il est difficile d'être présent à Paris à des coûts peu élevés. Ou alors on n'est vraiment pas représentatif et on n'existe pas. Et alors il vaut peut-être mieux ne pas le faire. Moi, j'ai vraiment essayé de réduire au maximum les coûts, d'avoir quelque chose d'opérationnel. La communauté française avait déjà son centre culturel. Elle a désormais son hôtel de maître comme la Flandre, non loin de là. Pour également veiller à nos intérêts, l'ambassade de Belgique a deux pas de l'arc de triomphe. La ville lumière attire les Belges, ses gouvernements et leurs délégués. Ils sont bien logés. Et la ministre Marie-Dominique Simonnet annonçait qu'elle allait bientôt revoir la manière dont la communauté française était représentée à l'étranger. Est-ce de l'art ou de la pornographie ? C'est la question que pas mal d'Autrichiens se posent. En effet, une campagne artistique provoquante pour la prochaine présidence de l'Union Européenne par l'Autriche suscite une véritable tempête à Vienne. On y voit entre autres un slip féminin aux très belles couleurs de l'Europe. Régis de Ratt. Évidemment, il fallait oser. La reine Elisabeth II d'Angleterre, entourée de la sorte par les présidents Chirac et Bush, se retrouve sur près de 400 panneaux dans les lieux les plus célèbres de la capitale autrichienne. Chez ceux qui croyaient Vienne un peu classique, on n'est pas loin du traumatisme. C'est joliment pervers. Cet imposter sexiste. Cette campagne choc présente aussi la culotte européenne, constellée d'étoiles. Le tabloïd Krone Zeitung, lu par la moitié du pays, en fait ses gros titres. Il appelle au retrait immédiat des affiches. C'est un super poster pour les jeunes, mais pour moi, ce n'est pas très intéressant. Les responsables du malaise, le collectif Europar, 25 artistes issus des 25 Etats membres, ils ont reçu un million d'euros de subsides pour faire cette campagne. Et ils prétendent refléter, je les cite, les différents développements sociaux, historiques et politiques en Europe. Autant dire que le chancelier conservateur Wolfgang Schussel, et bien d'autres avec lui, en ont avalé de travers. Nous demandons le retrait de ces affiches. Cette campagne n'est pas bonne pour l'Europe et elle est misogyne. Les autorités autrichiennes auraient préféré une autre publicité pour leur entrée à la présidence de l'Union dans trois jours. Les artistes défendent leur liberté d'expression. Les enfants, eux, y ont envie de trouver un côté amusant. C'est un solide bras de fer auquel on assiste dans l'ex-URSS. La Russie cessera-t-elle de livrer son gaz à l'Ukraine le 1er janvier prochain ? Un ultimatum a bel et bien été lancé par le holding russe Gazprom, qui a décidé d'appliquer les tarifs du marché. Cela équivaut à multiplier le prix du gaz par quatre. L'Ukraine refuse de payer Bernard Leplat. Au nom de l'économie de marché, le puissant holding Gazprom, qui alimente en énergie toutes les anciennes républiques soviétiques, a fait passer ses tarifs de 50 à 230 dollars pour 1000 mètres cubes. Un prix astronomique pour une économie ukrainienne qui tente péniblement de redresser la tête. Kiev refuse ce nouveau tarif et menace de son côté d'augmenter le loyer de la flotte russe stationnée en mer Noire. Devant l'ambassade d'Ukraine à Moscou, l'homme de la rue n'apprécie pas. Cette augmentation, ce n'est pas une vengeance envers le gouvernement ukrainien. C'est une manière de montrer à l'Ukraine que si elle veut rejoindre l'Union Européenne et entrer à l'Organisation Mondiale du Commerce, elle doit respecter le marché. Cette guerre du gaz cache mal le pourrissement des relations entre les deux capitales. Il faut faire un choix. Si le gouvernement ukrainien décide que l'avenir de l'Ukraine est plutôt à l'ouest, il doit savoir que ses relations avec la Russie seront différentes. C'est aussi clair que cela. Si Gazprom arrive à ses fins, l'économie ukrainienne sera à genoux, provoquant un mécontentement social nuisible à Viktor Yudchenko, confronté à une échéance électorale proche. Le favori du Kremlin, Yanukovitch, pourrait alors faire un retour très providentiel. Pour le moment, les deux pays négocient. Le président ukrainien ne refuse pas l'augmentation, mais veut qu'elle soit progressive. Moscou a proposé des facilités de paiement, un geste refusé par Kiev. La crise révèle en tout cas l'ampleur du fossé qui sépare les deux capitales. Elle forcera peut-être aussi Viktor Yudchenko à accélérer un peu plus encore le rythme de ses réformes. Très naître gain de tension proche-orient, des hommes armés ont tiré tout à l'heure sur la résidence de Mahmoud Abbas, mais le président palestinien ne se trouvait pas sur place. Et puis deux Palestiniens ont aussi été tués dans un attentat suicide qui a coûté la vie à un soldat israélien dans le nord de la Jordanie. Par ailleurs, l'armée israélienne a encore bombardé ce matin la zone nord de la bande de Gaza, déclarée zone de sécurité depuis hier et interdite aux Palestiniens. Et toujours au Proche-Orient, à l'approche des élections législatives palestiniennes qui doivent se tenir fin janvier, la montée du Hamas, le mouvement islamiste, inquiète aussi bien les Israéliens que les Palestiniens. Le Hamas en effet affinait sa stratégie auprès de son électorat palestinien. Reportage, notre correspondant sur place, Stéphane Amard. Interruption de séance au conseil municipal de Naplouse, c'est l'heure de la prière. Le nouveau maire, Adli Yaïch, représente le parti islamiste Hamas. Il vient d'être élu avec 74% des voix. Il incarne la tendance modérée du parti. Le Coran nous enseigne la bonne manière de nous comporter avec les gens. Comment être honnête, comment être sincère, comment être digne de confiance, comment aider les gens, comment les aimer aussi. Ce jour-là, le nouveau maire vient rendre visite aux chrétiens de Naplouse. Les islamistes veulent rassurer et promettent qu'ils respecteront les autres religions s'ils arrivent au pouvoir. Je sais que la plupart d'entre eux ont voté pour nous, j'en suis sûr, vous pouvez leur demander. Adli Yaïch, qui vend des voitures de luxe, entretient même d'excellentes relations avec ses clients juifs. Et contredisant la ligne officielle du Hamas, ils condamnent les attentats suicides. Bien sûr que je suis contre le meurtre de personnes innocentes, qu'elles soient israéliennes, palestiniennes, européennes ou quoi que ce soit d'autre. Je suis contre parce que notre religion nous dit de ne pas s'attaquer aux civils. Autre candidat du Hamas, autre son de cloche. Nous sommes à Gaza cette fois. Mariam Farhat représente le parti islamiste aux élections locales. Sa popularité, elle la doit à trois de ses enfants, qu'elle a encouragés à les se faire exploser en Israël. Quand ils sont partis, je savais que je ne les reverrai plus. Mais je savais aussi qu'ils allaient vers une vie meilleure. La militante se dit prête à envoyer tous ses enfants à la mort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un juif en Palestine, dit-elle. En attendant, elle reçoit régulièrement de l'argent du Hamas pour nourrir sa famille. Mariam Farhat et Adli Yaïch représentent deux tendances opposées au sein du Hamas. Mais depuis que le mouvement islamiste remporte des élections, les modérés gagnent du terrain. Les dirigeants du Hamas ont plusieurs fois déclaré ces derniers temps qu'ils étaient prêts à reconnaître Israël et même à engager des négociations avec lui. Ce parti est en pleine mutation. Fin janvier, les Palestiniens vont voter pour élire leurs députés. Le Hamas pourrait bien l'emporter. Une hypothèse qui fait frémir aussi bien le gouvernement israélien que palestinien. Chez nous, il faut encore attendre cinq jours avant de pouvoir profiter des soldes. Et pourtant, certains Belges en profitent déjà. Il suffit de traverser la frontière et de se rendre jusqu'à Maastricht, aux Pays-Bas, là où les soldes battent déjà leur plein. Les commerçants chez nous ne sont pas très contents. Olivier Ballard. Calme, commercial. À cinq jours des soldes, la période est dite de protection pour nos magasins. La loi est stricte. Elle interdit même d'annoncer ou d'afficher le terme solde. Vingt kilomètres plus loin, Maastricht, la néerlandaise. Le contraste est frappant. Petit coup d'œil sur les plaques minéralogiques pour très vite se rendre compte que la bonne moitié des clients sont belges. Pour la plupart, l'imbourgeois et liégeois. Une journée comme hier, on a parlé beaucoup plus français que néerlandais. Ni l'Europe, ni le régio n'ont voulu régler le problème. Et si les commerçants liégeois se plaignent, d'autres se frottent les mains puisque les Français, par exemple, commencent leur rabais après nous. L'uniformisation est souvent réclamée de part et d'autre. Depuis des années, les commerçants liégeois souhaitent qu'on uniformise cette fameuse loi belge de 1971 qui a été modifiée à plusieurs reprises. Mais le souhait, c'est bien sûr que, surtout pour les pays voisins comme les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, voire l'Angleterre, choisissent les mêmes dates. C'est un problème européen, nous, qu'ils se mettent tous d'accord. Puisqu'on se met bien tous d'accord quand il s'agit de la finance, qu'ils se mettent tous d'accord pour les commerçants. Ça, nous, je ne me demande pas mieux, moi. J'aime autant aller faire mes achats chez nous. Mais si je ne trouve pas, je ne vois pas la raison pour laquelle je ne viendrai pas ici à Maastricht. Les Néerlandais, soumis à aucune loi en la matière, estiment logique de brader en période de fête. Freiner l'attrait de nos compatriotes pour le paradis des pourcentages et des demi-pris n'est pas chose évidente. Certains parlent pourtant de protection du marché local à développer, un peu comme les Français qui achètent par principe des véhicules de marques françaises. Mais là, chez nous, on est plutôt loin du compte. Il reste encore quelques heures pour les achats de dernière minute avant le réveillon. Si vous êtes en panne d'idées, sachez que les farcés attrapent toujours la cote. François Lysenne a mené l'enquête et nous dit tout sur les gadgets qui font rire. Bienvenue dans un des temples de la bonne humeur. Ici, pas de doute, il y a tout ce qu'il faut pour bien terminer l'année. Dans les rayons, il y a déjà un air de fête. La Saint-Sylvestre s'annonce festive. Visiblement, c'est une grosse fête qui se prépare. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites pour le réveillon ? Je travaille dans une tavela et on organise un menu et une soirée. Donc, il faut quoi pour que la soirée soit réussie ? Confetti, serpentin, pétard. Budget prévu, 150 euros. Les classiques serpentins cotillons gardent donc la cote. Les feux d'artifice rencontrent eux aussi un grand succès. Les Bruxellois aiment visiblement s'amuser. Ils essayent de trouver plus d'accessoires parce que c'est pas évident de faire la fête sur commande. Donc, on cherche toujours un accessoire, un petit quelque chose en plus qui mettrait une ambiance. Et la reine de l'ambiance, c'est sans conteste Lisette. Elle connaît tous les trucs qui marchent et les gadgets indémodables. Le mieux en farci à trappe, c'est en premier lieu le péto. C'est-à-dire le coussin qui fait des proutes. Les adultes adorent, les enfants adorent. Le bris ressemble vraiment ? Oui, oui, oui. Écoutez ça. Le coussin péteur se vend tellement bien qu'il est en rupture de stock. Le deuxième article à la mode est dans le même goût. Le caca, bien sûr. Le dur qui a été fait hier. Ou le mou qui a été fait aujourd'hui. Alors, vous avez le choix. La fausse boîte, le bonbon ou le briquet à eau, il existe au total une vingtaine de gadgets censés égayer la soirée la plus folle de l'année. Une chose est sûre, certains vont bien s'amuser. Des articles toujours dans le vent. Vous serez sans doute tenté de boire un verre dans les heures qui viennent. Dans ce cas, vous le savez, il vaut mieux ne pas conduire. Et si vous voulez vérifier votre taux d'alcoolémie, vous pouvez toujours acheter un éthylotest. Ceux mis en vente par les Responsible Young Drivers tiennent la route, mais tous les éthylotest ne sont pas de qualité. Nathalie Guilm. Depuis décembre, nouvelle action de prévention des Responsible Young Drivers. Ils vendent sur Internet des éthylotest au prix de départ de 1 euro. En un mois, 3500 tests ont ainsi été envoyés à des particuliers ou à des associations. Donc en fait, le but de cette opération, c'est de pouvoir mettre à disposition au plus grand nombre des éthylotest jetables qui peuvent servir une fois. Donc des éthylotest chimiques. Parce qu'on se rend compte que pas mal de personnes ont des difficultés à trouver les éthylotest dans le commerce classique. Et c'est vrai que ces éthylotest ne sont pas forcément faciles à trouver. Exemple dans cette pharmacie. Je voudrais acheter en fait un éthylotest. Oui, mais je n'en ai malheureusement pas en stock. Je peux vous les commander, je les aurai ce soir. Permettre à tous de vérifier son taux d'alcoolémie très bien, à condition que les tests soient fiables pour prendre la route sans risque. Et là, il faut être prudent. Testachat estime que 9 éthylotest sur 10 sont beaucoup trop imprécis. Dans un certain nombre des appareils testés, les modes d'emploi sont lacunaires. Donc il faut normalement, tous les modes d'emploi font référence à une période de 15 minutes, une période d'abstinence, de ne pas fumer, de ne pas chiquer, de ne pas reboire évidemment un verre. Mais il y a un élément important, c'est qu'il faut au moins attendre une heure pour avoir une mesure valable. Et ça, c'est très important de le rappeler dans ce cadre aussi. Et malheureusement, les modes d'emploi ne le soulignent pas ou ne le soulignent que trop peu. L'instrument vendu par les Responsible Young Drivers, et lui heureusement des plus fiables, a recommandé à ceux qui ne veulent prendre aucun risque face aux éthylotests professionnels cette fois. Et l'histoire pour terminer le journal. L'homme que vous allez voir avait 20 ans lors des Jeux Olympiques d'hiver en 76. A l'époque, il avait plutôt raté son coup, pas de médaille. Aujourd'hui, à près de 50 ans, il va nouveau concourir au patinage. Il s'entraîne ferme, vous le voyez, et il y croit. Il est vrai qu'il est bien entouré, puisque sa belle-sœur est l'ancienne lauréate olympique de gymnastique, la Roumane et la belle Nadia Comaneci. Cette fois-ci, on peut donc souhaiter à cet homme beaucoup de chance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, Navarro, juste après 6K. Et dès demain, vous retrouverez Anne Delvaux, celle qui vous souhaitera la bonne année. Bonne fête à toutes et à tous, et à l'année prochaine. Super Loto, ça va tomber chez nous. Si vous lavez mal vos vêtements en laine, ils ne seront plus comme avant. Pour protéger leur beauté et volume, il y a du nouveau. Draft Delica & Wool. Nouveau Draft Delica & Wool pour une laine volumineuse. Jack, c'est votre tour ! McCain, c'est ceux qui en parlent le moins, qui les aiment le plus. Délicieuses fêtes avec homme croquette. Alors, c'est comment ? C'est bon, mais c'est chaud, hein ? Mais c'est bon... C'est comme ça qu'on les mange, hein ? Mais comment t'as fait ça, toi qui essaie à rien faire ? Ah, c'est gentil, merci. Tac, 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 tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, j'ai compris pourquoi c'est chaud ? Non. Je rigole. Nouvelle pâte à cookies. Ertin, le goût des choses simples. Corinthe et Mégard demandent de l'aide à ce pas. Apprends l'histoire en t'amusant avec Il était une fois l'homme, la fameuse série en DVD. Le numéro 1, le DVD et le fascicule, 3,95€ seulement. La première présente... Il y a un siècle, Albert Einstein allait tout chambouler. Des fondements de la physique à la compréhension de l'univers. E is equal M C square. Une vision révolutionnaire à découvrir dans une expo interactive dès le 15 décembre à Tour et Taxi. Avec le soutien de Sud Presse, Le Soir, Le Vif et Télé Bruxelles. Ni post-it, ni papier. Pas d'éclairage design. Les photocopieuses, les vitres blindées finies. Salle d'Orégnon, adieu. Chauffage, 10 étages, coupés. Chez Rabobank.be, vous ne payez pas pour des agences coûteuses. Parce que nous sommes une banque internet. Voilà pourquoi vous recevez en permanence un taux élevé pour votre épargne. Avec un taux de base qui s'élève à 2,75%, soit plus du double des grandes banques. Surfez sur Rabobank.be et comparez vous-même. Avec mon pinceau géant, je lui peins la tête en jaune. Et là, je vois la moto de mon père dans son garage. Sa vieille 750 qu'il adore. Je prends une clé anglaise, et là, j'éclate son réservoir, je frappe, je... Bargeau de moto, vous aussi, alors collectionnez les statues du Joe Bartim sur leur moto de légende. Et découvrez Moto Joe Bartim, le fascicule de référence pour les dingues de moto. Le numéro 1, Edouard Brackham sur sa Honda 750, 2,95€. Une exclue Joe Bartim. À mardi. Ce serait bien si on pouvait tout essayer avant de se décider. Comme avec BTV, jusqu'à fin mars, essayez le meilleur des films, du sport, des séries, bref, de la télé, gratuitement. BTV a l'essai gratuitement et sans engagement jusqu'à fin mars. Ça ne coûte rien d'essayer. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Vous appelez plutôt vers des postes fixes ? Ou vous appelez plutôt vers des numéros Mobista ? Ou alors vous envoyez plutôt des SMS à tout le monde ? Dans tous les cas, c'est 0 cent. Devenez Mobistar avant le 31 décembre et choisissez dès maintenant vos minutes ou vos SMS à 0 cent. Mobistar. Ce soir, une overdose un peu forcée, Navarro tourne le dos à cette hypothèse. Faire simuler un coma à une proie, il faut être maître de soi, très cher Cisca. Spécial making-of de King Kong. Ne soyez pas effrayés, c'est du ciné. Navarro, un inédit. Cisca, deux rendez-vous. Screen, bonne soirée sur la une. Mon avis, 4 étoiles. 3 étoiles. Télé Moustique. Chez certains, le choix de fin d'année, c'est ça ou ça. Chez Cora, les fêtes, c'est ça. Et encore ça. Et puis ça aussi. Oui, chez Cora, le choix, c'est la liberté et le plaisir de tout trouver sous le même toit. Parmi vos produits et vos marques préférées, un choix grand comme ça. Et toujours au prix le plus bas. La fin d'année garantie la moins chère, c'est aussi ça la liberté du choix. Cora, on n'a jamais vu choix et qu'elle était si grand après si bas. Comment faire ? Il a envie d'une pizza barbecue, elle d'une suprême et vous de votre pizza favorite ? La réponse est chez Pizza Hut. Avec la nouvelle et savoureuse Quattro. 4 pizzas séparées dans une seule boîte. Vous êtes 2 ou 3 ? Pizza Hut vous propose cet assortiment de 4 pizzas carrées, à la garniture chaque fois différente et toujours une délicieuse pâte fine. Essayez la seule et l'unique Quattro dans l'un de nos restaurants Pizza Hut ou savourez-la tranquillement à la maison. Et si on se partage une pizza ? Le 31 décembre, prenez le départ du Dakar. La RTBF couvrira la 28e édition de cet événement exceptionnel depuis le départ de Lisbonne jusqu'à l'arrivée le 15 janvier à Dakar. Retrouvez tous les jours dès le 31 décembre la Minute du jour sur la 1 vers 19h25 et le magazine quotidien sur la 2 à 20h15. Dakar 2006, au cœur de l'action avec les Touareg de Volkswagen. Le 31 décembre dans le 31 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un bain de bêtises Et de parodies Donc demain, ça caille partout en Belgique, c'est pas la peine de sortir de chez vous ? Patrick Rydremont, le retour Mais dites-moi, à quoi ça sert ? À rien Demain sur la Une Toute la chaleur de Noël avec Vandenbor et la météo Bonsoir à tous, cette journée a été assez calme Demain matin, on aura de belles éclaircies sur l'ensemble du pays Mais ensuite, on regarde nos images satellites et frontales Nous sommes encore provisoirement dans une zone protégée Même si des nuages vont donner quelques flancons à l'ouest et à l'est du pays encore Pourtant, c'est cette longue perturbation qui va nous toucher demain Et qui va nous causer, c'est certain, bien des soucis Ce sont toutes ces régions bleues ou mauves Qui subissent des chutes de pluie ou de neige Et voilà où nous en serons demain vers 18h Et puis toutes ces lignes resserrées Vous montrent qu'il y aura pas mal de vent également C'est pourtant de l'air chaud qui arrive À la place de cet air froid ici en bleu Mais les basses couches de l'atmosphère et le sol sont encore trop froids Et la neige et le verglas sont donc à redouter Enfin, les radars nous montrent l'ouest et l'est du pays Qui est touché donc par ces chutes de neige par endroits Et voici le grand méchant loup qui arrive pour demain Enfin, ça ne sera pas si grave que ça Si vous êtes prévenus en tout cas Cette nuit, il fera encore froid On garde plus ou moins les mêmes pictogrammes que cet après-midi Mais au cours de la nuit, le vent devient modéré Et va chasser les nuages pour donner de belles éclaircies Et un temps sec mais froid Regardez, moins 8 degrés à Eisenborn Moins 2 de l'autre côté à la côte Demain matin, la perturbation va arriver entre 8 et 10 heures par la côte Pour remplacer ces belles éclaircies d'en face On aura également de la brume possible en Ardennes Et il fera gelant partout Et puis demain après-midi, la perturbation va envahir le pays Pour toucher le centre puis l'est en soirée On peut s'attendre à 5 ou 10 centimètres de neige Tout cela dans un vent soutenu de secteur sud Avec des rafales à 60 km par heure Puis du verglas sera possible également à partir de la côte Bref, on peut penser, je pense, à prendre congé, non ? La nuit de vendredi à samedi sera encore dangereuse sur les routes Et samedi, il fera encore très nuageux Avec des averses ou de la pluie et de la neige sur les reliefs Et le vent sera toujours assez fort Dimanche, le temps sera variable et le vent va faiblir Et lundi, le temps sera généralement sec Sauf sur les hauteurs, on aura toujours quelques flocons Bref, une lente amélioration et des températures, vous le voyez, qui redeviennent positives Et voici les éphémérides Bonne fête au Roger Quand décembre est froid Quand la neige tombe En année féconde Tu peux avoir foi Si cela peut mettre un peu de boum pour demain Excellente soirée sur la une Toute la chaleur de Noël avec Vandenborg et la météo Sous-titrage Société Radio-Canada Comme cadeau, il aurait préféré Pelka comme TV En ce moment, recevez l'installation et trois mois d'abonnement gratuits modem inclus Contactez-nous Chez certains, le choix de fin d'année, c'est ça ou ça Chez Cora, les fêtes, c'est ça et encore ça et puis ça aussi Oui, chez Cora, le choix, c'est la liberté et le plaisir de tout trouver sous le même toit Parmi vos produits et vos marques préférées, un choix grand comme ça Et toujours au prix le plus bas La fin d'année garantie la moins chère, c'est aussi ça la liberté du choix Cora, on n'a jamais vu choix et qu'elle était si grand après si bas La une et Classique 21 vous invite aux avant-premières de Jared, la fin de l'immau- La fin de l'immau- La fin de l'immau- La fin de l'immau-